Salut l'ami, je vais te donner les trois éléments les plus importants que moi je regarde pour sélectionner un pari long terme. Je fais cette vidéo maintenant parce que justement on va reprendre, on est en train de reprendre les grands championnats européens et donc c'est le moment, en tout cas ça va venir bientôt le moment pour placer ces paris long terme pour ceux bien sûr qui sont intéressés par les paris long terme. Moi j'en place chaque année et au fil des années j'ai un peu fait évoluer ma manière d'analyser pour être de plus en plus efficace et j'ai décidé de te dévoiler trois éléments importants que je regarde. Attention le dernier élément est très très important et peut-être que tu n'en entendras parler nulle part et tu verras qu'il y a une corrélation énorme et qu'il y a moyen de prévoir, on ne prévoit jamais rien à 100% des paris sportifs mais d'essayer d'être le plus proche de la réalité et des éléments que je vais te présenter ici. Mais avant de t'expliquer tout cela, je te demande de prendre quelques secondes pour m'aider à promouvoir mon contenu et t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Alors ne te donne pas si tu vois une petite tête apparaître par moment, c'est mon fils. Donc le pari long terme, c'est quoi ? Si tu ne connais pas, comme son nom l'indique, c'est un pari qui porte sur le long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas un pari classique sur un match, mais moi je définis ça comme un pari sur une compétition. Typiquement, on est au début de championnat, on va essayer de prédire quelle équipe va finir dans le top 4 en première ligue par exemple, quelle équipe va gagner le championnat de ligue 1 par exemple. Voilà, c'est des paris qui portent sur le classement souvent d'une compétition. Ça c'est pour la définition du pari long terme. Alors quel est l'avantage de passer des paris long terme ? Bien, l'avantage pour moi du pari long terme, c'est qu'il est encore mal estimé, évalué par les bookmakers. J'y trouve en fait de très belles opportunités, des codes qui me semblent vraiment surpayés avec énormément de value. Et je pense que ça vient du fait que les bookmakers ont plus de mal à pricer, à coter des événements qui ont lieu sur une compétition entière, plutôt que sur un match. Et c'est pour moi l'avantage, donc il y a moins d'avoir un ROI bien plus élevé que sur des paris court terme, les paris classiques, les paris simples. Le ROI atteignable est bien plus élevé sur les paris long terme. Ça vient pour moi de cela, la difficulté des bookmakers à évaluer les cotes, estimer les cotes long terme sur les compétitions. L'inconvénient, parce qu'il y a toujours des inconvénients. L'inconvénient, c'est justement que c'est long terme, c'est-à-dire que dès que tu vas placer une mise sur un pari long terme, ta mise va être bloquée sur plusieurs mois le plus souvent. Donc souvent, une partie de ta banque-roll est bloquée pendant plusieurs mois, peut-être 6 mois, peut-être 4 mois. Donc ce que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils prévoient une banque-roll sur le côté dédiée au pari long terme. Ils savent que celle-là va être bloquée pendant plusieurs mois. Donc ça pour moi, c'est l'inconvénient principal, c'est le fait que ce soit long terme, évidemment, que tes mises vont être bloquées sur plusieurs mois. J'oubliais aussi de te dire, on peut mettre ça dans les avantages, c'est que les paris long terme peuvent encore aujourd'hui être placés sur les bookmakers classiques. Tu verras en fait qu'il n'y a pas beaucoup de différences de cotes. Attention, il y en a toujours, donc c'est bien d'optimiser. Je ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Il y a toujours une différence, mais elle est beaucoup plus faible que sur les paris simples, court terme. Donc c'est encore un pari qu'il est possible de placer sur des bookmakers comme Unibet, etc. Moi, je place une partie, enfin je placais parce que je ne peux plus, mais je placais une partie sur Unibet dans le passé. Je place maintenant sur un autre bookmaker belge et une partie sur Orbit X parce qu'il y a quelques paris long terme sur Orbit X. Donc c'est aussi un avantage, tu peux encore les placer sur les bookmakers classiques. Donc je viens directement à ce qui t'intéresse, c'est la manière dont aujourd'hui j'analyse les paris long terme, je sélectionne les paris long terme. Première chose que je regarde, il faut partir d'un point de départ, le point de départ c'est quoi ? Donc la question à laquelle on voudra répondre dans ce type de paris, c'est je vais prendre la première ligue comme un exemple, ok ? Je vais essayer de déterminer qui va gagner la première ligue, qui va terminer dans le top 2, dans le top 4. Je pense qu'on va jusqu'au top 6 et au top 10 dans les paris long terme sur la première ligue. Donc je vais essayer de déterminer cela. Évidemment, à la fin, je regarde toujours la cote. Ça reste la même logique que pour les paris simples. Il faut que la cote soit bien surévaluée pour moi. Donc le premier élément que je regarde, c'est que je pars, un point de départ, je pars du classement de l'année précédente, de la saison précédente. Exemple, je prends l'exemple en live. Première ligue, la saison passée, 1, Manchester City, 2, Liverpool, 3, Chelsea, 4, Tottenham. On peut continuer comme ça, mais je prends le classement de l'année précédente. Ça, c'est un élément important parce qu'on peut partir de cela et voir si ensuite l'équipe s'est renforcée ou s'est déforcée. Comment elle peut évoluer dans le classement. Deuxième élément, alors pour le classement, tu peux utiliser Flashcore. Deuxième élément, là, tu vas sur Transfer Marked. Pour le reste, tu vas aller sur Transfer Marked. Tape ça sur Google, tu vas directement trouver le site. C'est que je vais regarder sur l'intersaison, ce qui se passe ici pendant cet été. Je vais regarder quelles sont les dépenses, les achats et les ventes du club. Alors ici, on est en cours. Donc, c'est bien de ne pas placer ton pari long terme trop tôt parce que tu sais qu'il va encore y avoir des transferts qui peuvent tout changer. Mais je regarde les achats-ventes du club. Alors évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est une équipe, un club qui a dépensé beaucoup pour se renforcer. En disant, voilà, celle-là peut évoluer dans le classement. Donc, achats-ventes, tu vas voir tout ça en détail sur Transfer Marked. D'ailleurs, je suis dessus. Je vais prendre, par exemple, je prends Man City. Tu verras qu'il y a une catégorie où on voit directement, alors c'est en anglais, mais c'est papapapapa. Désolé, je fais la vidéo en live, ça prend un peu de temps. Voilà, je vais sur Income Expenditure, c'est-à-dire dépenses et rentrées d'argent. Et là, tu as toutes les dépenses. Tu vas voir, par exemple, que pour l'instant, Arsenal est à moins de 114 millions sur l'intersaison. Donc, elle a dépensé pour 132 millions et elle a eu un revenu, parce qu'elle a vendu à un joueur, certainement, de 17 millions. Je prends Man City, par exemple. Je clique dessus. Bon, Man City, je vais voir le détail. Ensuite, je vais voir le détail et je vois que, comme tu le sais, Man City s'est renforcée en achetant Erling Alain, 60 millions. Évidemment, je regarde les joueurs clés. Je ne commence pas, il y a des détails de tous les joueurs. Moi, je reste général, je regarde les joueurs clés qui m'intéressent. Donc, deuxième élément qui est très important, est-ce que ton équipe s'est renforcée en termes financiers ? Tu vois, ici, on est en termes financiers, parce que c'est fort corrélé, évidemment, au classement général. Tu regardes, eh bien, si ton équipe, par rapport au classement précédent, quelles sont les équipes qui se sont renforcées ? Quelles sont celles qui se sont déforcées de manière financière ? Et ensuite, tu vois le nom des joueurs, de toute façon, pour plus de détails. Troisième élément maintenant, eh bien, c'est tout simplement la valeur de marché. On est toujours en termes financiers ici. Tu vas regarder le classement par la valeur financière, la valeur de marché du club. Alors, c'est quoi la valeur de marché du club ? Tu prends les 20, 25, 30 joueurs qui constituent ton équipe. Chaque joueur a une valeur sur le marché. Tu additionnes ces valeurs-là et tu as la valeur de marché de l'équipe. Alors, tu ne dois pas faire ce calcul-là, je te rassure. C'est disponible aussi sur Transfermark. Je te donne, par exemple, Man City, valeur de marché totale de l'équipe. Un milliard que ça. Ensuite, c'est Liverpool, 870 millions. Ensuite, Chelsea, 840 millions. Ensuite, Tottenham, 740 millions. 749 millions. Alors, pourquoi je te dis de regarder ça ? C'est là, peut-être, l'élément le plus important que je te donne dans cette vidéo. C'est, tu peux regarder le classement fin de saison et le classement, donc fin de saison au niveau de la première ligne, il y a un football et le classement par valeur financière, il y a une corrélation énorme. Ici, je te cite les quatre premiers, les quatre clubs qui ont la plus grande valeur de marché en première ligue. Man City, dans l'ordre. Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham. Tu regardes le classement de l'année précédente, la saison passée. Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham. Dur de faire plus fort comme corrélation. Ensuite, les deux d'après, on a Tottenham, Manchester en valeur de marché. Le classement, c'est Manchester, Arsenal. Donc, cinquième et sixième, c'est Manchester, Arsenal, pas valeur financière, valeur de marché. Et dans le classement, c'est juste l'inverse, c'est Arsenal, Manchester. Tu vois qu'on est fort croche, en tout cas. Et donc, là, c'est un élément très, très important pour te dire, voilà, quelles équipes vont finir dans le top. Gagner le championnat, top 2, top 4. Ça, c'est à toi de voir ensuite en fonction des cotes, parce qu'évidemment, tu vas avoir des cotes qui sont à 1,30, 1,25. Moi, ça ne m'intéresse pas, je préfère les taper plus haut. OK, mais ça, c'est à toi de voir et c'est aussi avec l'expérience que ça va venir au fur et à mesure des années. Mais voilà pour moi les trois éléments les plus importants que tu dois regarder avant de placer ton pari long terme. Le classement de l'année précédente, les achats et ventes de chaque club et la valeur de marché, OK, de la totalité des joueurs du club qui va être énormément corrélée avec le classement final. Et ça, tu peux le vérifier dans tous les grands championnats européens par toi-même. Tu peux faire le même exercice en Syrie A, en Ligue Espagnole, en Ligue 1, en Bundesliga. Crois-moi, tu vas avoir une énorme corrélation. Voilà, j'espère que tu as aimé ce type de vidéo. Je ne sais pas si toi aussi, tu passes des paris long terme chaque saison. Dis-le moi en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like. Moi ici, je vais progressivement maintenant analyser ces paris long terme, parce qu'il y a encore des transferts qui peuvent se faire, comme je te disais. Donc, je ne m'appresse pas trop. Mais progressivement, je commence à analyser les paris long terme que je vais dévoiler progressivement dans mon club privé. Si tu veux rejoindre mon club privé, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Je te remercie. Désolé pour un peu l'agitation dans cette vidéo, mais je fais comme je peux. Merci et à bientôt la minute. Sous-titrage ST' 501